Alors aujourd'hui, une vidéo bonus qui colle en fait à l'actualité. On a eu ici au Québec un remaniement ministériel, je pense que c'était mardi, donc il y a deux jours me semble-t-il de mémoire, cette semaine. Remaniement ministériel au sein du gouvernement au Québec, c'est quand même quelque chose qui est très important, et je vais t'expliquer tout ça en détail et tu vas comprendre pourquoi. Alors premièrement, d'abord déjà quand il y a un remaniement ministériel, c'est jamais bon signe, ça veut dire que le gouvernement est soit en situation d'échec à un certain niveau, et le fait de changer de ministre, on va un petit peu changer le mal de place comme ça, et on va faire oublier le fait qu'on est un petit peu en échec, on tourne les projecteurs ailleurs, et puis bon en même temps on se dit que la personne qui va venir traîtra le dossier peut-être un petit peu mieux, ou alors tout simplement on a des projets de loi, et tu vas le voir, je vais t'en parler là tout de suite, qu'on veut faire passer, qui ne passe pas à l'Assemblée nationale, on change de personne, et peut-être que cette personne-là arrivera à endormir un petit peu plus les autres débutés, les députés de l'opposition pour faire passer la loi. C'est un petit peu ça l'idée. Bref, là on a eu donc Daniel McCann, Daniel McCann qui était alors en fait ministre de la Santé et des Services Sociaux, qu'on a vraiment connu parce qu'en fait ces derniers temps, parce qu'elle a été à chaque point de presse, avec ce problème de pandémie, de confinement et de déconfinement, donc on la voyait à la télé quand même assez régulièrement, va devenir ministre de l'Enseignement supérieur, et va épauler en fait Jean-François Roberge, qui lui reste et continue à être le ministre au ministère de l'Éducation. C'est-à-dire qu'avant, il avait le ministère de l'Éducation plus le ministère de l'Enseignement supérieur, on lui a enlevé un bout de son ministère de l'Éducation. Évidemment, c'est une réponse claire et nette au tollé qu'il y a eu, parce que M. Roberge a essayé, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, de donner des directives aux universités, et ce n'est pas passé du tout, parce que ce sont les recteurs qui décident chacun de comment leur université fonctionne, ils n'ont pas vraiment apprécié, et évidemment aussi, comment je te dirais, ça fonctionne le bâclage un peu, c'est un petit peu bâclé tout ça, ça tire un petit peu dans tous les sens par rapport au déconfinement scolaire pour les écoles primaires, les écoles secondaires. Le 11 mai, ils sont retournés à l'école dans tout le Québec, à part la grande région de Montréal, ça s'est passé plus ou moins bien, à Montréal, il a essayé de nous déconfiner, finalement, ça n'a pas été le cas, les élèves ne sont pas retournés à l'école. Là, on parle d'une rentrée à l'automne qui est quand même assez chaotique, j'en avais parlé, si tu suis des vidéos dernièrement, avec ces îlots d'élèves, etc. Donc, les gens ne sont pas très contents avec ça, c'est très mitigé, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne le sont pas. Une bonne partie de la population, je te dirais, ne l'est pas nécessairement. Donc, certains qu'en lui enlevant déjà le ministère, la partie comme ça de l'enseignement supérieur où a priori il gère très très mal les affaires, peut-être que ça va pouvoir le recentraliser sur son véritable travail au niveau du scolaire, du primaire et du secondaire. Christian Dubé va devenir le ministre de la Santé et des services sociaux, donc à la place de Daniel Matkan. Sonia Lebel va quitter le ministère de la Justice et elle va aller au Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, en ce moment, est très important parce qu'ils essayent de voter le projet de loi 61 qui fait énormément de polémique, surtout à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, à la Ville de Québec. Il y a eu une grosse opposition. Le projet de loi 61, de manière très schématique et très rapide, c'est en fait M. Legault qui a décidé d'accélérer la construction de certaines infrastructures sans passer par le protocole par lequel on doit passer surtout au niveau des lois et des permis qu'on doit avoir pour construire, par exemple, agrandir le métro, construire des hôpitaux, toutes des infrastructures comme ça qui font partie un petit peu du bien, des services comme ça, on va dire, de la communauté. Et donc, évidemment, nous ici, on avait eu par le passé la commission Charbonneau, je ne sais pas s'il était au courant, à peu près vers 2010-2011, je dirais 2011 de mémoire, qui a duré quand même pas mal d'années et qui éclaircissait un petit peu ces gros problèmes de corruption au sein de la construction ici au Québec, surtout pour les gros contrats, où il y a des enveloppes qui étaient données pour qu'un tel puisse avoir les plus beaux chantiers de construction, on parle de ces grosses infrastructures dont je viens de parler. Donc, c'est certain que, rénovation, par exemple, du stade olympique, des gros, gros projets, ok ? Donc, c'est certain que là, l'opposition s'est mise en marche en disant, ok, tu veux accélérer pour augmenter l'emploi pendant qu'on est en pandémie, mais en même temps, on a un retour en arrière vis-à-vis de la corruption, puisque tu ne passes pas par les différentes étapes par lesquelles tu devrais passer qui sont administratives afin d'éviter que ton ami puisse avoir ce contrat-là. Ça fait polémique. Donc, on change de personne et ils ont dit que pour le moment, le projet de loi 61 restait comme ça un petit peu sur le côté jusqu'à l'automne et ils vont essayer de le refaire voter. Simon Jolin-Barrette, là, on arrive à ce qui est très intéressant, il va quitter le ministère de l'éducation, de l'immigration, ouhou, bravo, va-t'en, pour devenir ministre de la justice. Il ne faut pas oublier non plus que Simon Jolin-Barrette, qui est âgé de 33 ans, si tu ne le savais pas, est un avocat de formation. Donc, quelque part, peut-être que la justice, il sera mieux qu'à l'immigration parce que ça ne fonctionne pas bien à l'immigration, on le voit. Sa dernière idée de la réforme du PEQ ne passe pas du tout à travers le pays pour le moment. Nadine Giroud va devenir la ministre de l'immigration, la francisation et de l'intégration. Alors, Nadine Giroud, c'est une madame d'origine haïtienne qui est née dans le Missouri aux États-Unis et qui a immigré ici au Québec et c'est elle qui va être en charge du dossier de l'immigration. Elle a déjà reçu hier parce que je l'ai lu dans mon fil d'info. Moi, sur mon cellulaire, je suis tout de suite plugé aux informations sur l'immigration et il y a un organisme très important, un organisme qui oeuvre dans le social au niveau de l'immigration qui a fait une lettre ouverte que la presse a pu recevoir à Nadine Giroud lui stipulant de ne pas recommencer les mêmes erreurs que son prédécesseur qui est une sorte de, je ne dirais pas de dire nazi mais le terme est un peu fort. Mais un peu dans ce sens-là. Bref, quelqu'un de très froid, de très calculateur qui s'en va vers une immigration zéro et qui voit en fait l'immigrant simplement comme un numéro qu'on pourrait utiliser et jeter si on n'en avait pas besoin. Donc, voilà, une lettre qui va dans ce sens-là de ne pas reproduire les mêmes erreurs que son prédécesseur et d'éventuellement si ça pouvait être le cas abandonner la réforme du PEQ. Alors, moi, ce que j'en pense c'est que même si cette femme-là Nadine Giroud d'après moi on ne la connaît pas encore on ne sait pas d'où elle vient mais j'ai regardé en arrière elle a quand même un passif au niveau de son expérience qui va dans le sens certes de l'immigration donc c'est quelque chose qui sera peut-être moins froid calculateur que Simon Jolin Barrette peut-être qu'elle ira dans le bon sens mais je n'oublie pas non plus qu'elle appartient au même parti politique qui en ce moment est en train de gouverner le Québec toujours un petit peu de la même manière donc je ne sais pas vers quoi elle va se diriger elle va quand même respecter quelque part les idées du parti et M. Legault l'avait dit depuis le début il voulait une immigration choisie qui était centralisée sur la pénurie de main d'oeufs donc avec le portail Arriba etc le PEQ elle est dans ce sens là alors voilà je ne sais pas trop où est-ce qu'elle elle va se situer et comment est-ce qu'elle va prendre ses décisions c'est donc à suivre là-dessus je vais juste te citer ce que M. Legault a pu dire Legault il a dit M. Legault pas Legault M. Legault on va rester poli a dit je cite le Québec a le droit de privilégier le choix des nouveaux arrivants qui répondent aux besoins du marché du travail je suis certain que Nadine aura un ton différent de Simon donc qu'est-ce que ça veut dire je ne le sais pas à noter peut-être pour finir que le CSQ qui n'a rien à voir avec le CSQ qu'on connaît c'est-à-dire c'est la centrale des syndicats du Québec souhaite elle carrément l'abandon du PEQ l'abandon total du programme du PEQ de la réforme pas du programme mais de la réforme du PEQ qu'on revienne à l'ancienne manière de faire le PEQ donc on en est là beaucoup de gens m'avaient demandé un petit éclaircissement sur le remaniement ministériel c'est fait c'est jamais très très bon un remaniement ministériel ça veut dire comme je l'ai dit en début de vidéo à l'instant que le gouvernement est un petit peu en situation d'échec c'est toujours un petit peu comme ça il essaye de camoufler tout ça par des espèces de chiffres et de statistiques aléatoires mais fonctionne pas très bien bref on va voir la suite pour le ministère de l'immigration c'est ça qui nous intéresse et on attend de voir ce que madame Nadine Giraud va dire pour l'instant elle n'a pas encore pris la parole elle n'a pas encore donné ses directives par rapport à ce qu'elle va faire dans le futur donc on attend réellement de voir et je te dis à plus merci 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 Sous-titrage ST' 501